Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les tout nouveaux produits de la gamme Ray de Sonos. J'ai un nouveau téléviseur que j'adore et bon nombre d'entre vous ont probablement aussi fait l'acquisition pendant les dernières mois d'un nouveau téléviseur. Une chose est certaine pour bénéficier adéquatement de ce nouveau format d'écran, eh bien je dois avouer que j'avais besoin d'un peu de son de qualité. Bien que les téléviseurs viennent généralement avec des haut-parleurs déjà intégrés, une barre de son devenait un incontournable pour mon gras salon. Alors j'ai magasiné pendant plusieurs mois et j'ai été très contente de recevoir les produits de la gamme Sonos. Tout d'abord, ce que j'apprécie avec ce type de barre de son Ray Sonos, c'est regarder le style épuré, vraiment très esthétique pour aller au salon. D'ailleurs, la barre blanche, c'est elle que je sélectionnerais pour aller dans mon décor de meubles blanc et noir. Mais en même temps, j'hésitais beaucoup aussi avec la barre de son noir pour la mettre justement en valeur avec mon foyer intégré à mon meuble de salon. Vous voyez également, je la tiens dans mes mains, très légère. C'est un point important à prendre en considération parce que dans un salon, ça ne veut pas dire que la barre de son va trouver, bien sûr, son emplacement idéal sur un meuble de télé. Alors c'est pour ça qu'il y a également l'appui mural ou de meubles qui est vraiment un support Ray qui vient aussi avec la possibilité de l'acheter séparément, mais vous pourrez vous procurer ce type de support pour pouvoir avoir la chance de la poser un peu n'importe où. Donc les bords de son Sonos, eh bien, je pense qu'un son vaut 1000 images dans ce cas-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu la piste audio. Donc vous allez pouvoir vraiment voir à quel point le son est riche avec des aigus parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de cette minuscule barre de son, il y a deux opaleurs qui permettent vraiment de venir paramétrer les aigus et les graves. Alors on se laisse sur ce petit exemple pour que vous puissiez vraiment voir la richesse du son des barres Ray de Sonos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors comme vous avez pu l'entendre, le son est vraiment riche et puissant. D'ailleurs beaucoup plus que mon téléviseur à la maison. Donc si vous voulez avoir vraiment une expérience augmentée lorsque vous écoutez une série télé par exemple ou encore un bon film en famille, une barre de son va vraiment venir agrémenter votre expérience sonore. Sachez que vous pouvez d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans mon vidéo, venir utiliser le pavé tactile qui se retrouve sur le dessus de la barre. Mais ça, ça voudrait dire qu'il faudrait se lever à chaque fois pour pouvoir revenir augmenter le son. Vous pouvez donc aussi utiliser l'application mobile de Sonos gratuite en téléchargement qui vous permet aussi à la fois de relier à votre compte plusieurs produits différents de la gamme Sonos. Ou encore pourquoi pas rester tout simplement confortablement assis sur votre divan et utiliser la télécommande de votre téléviseur. Mais là c'est très important de comprendre qu'il y a une bonne distinction au niveau de la télécommande. Si vous utilisez la télécommande qui est fournie avec votre abonnement internet par exemple telle qu'une télécommande que j'ai ici qui est reliée avec ma compagnie de télévision, le son ne sera pas relié avec cette télécommande. Ça vous prend absolument la télécommande qui est reliée avec votre téléviseur. Alors à ne pas se méprendre parce que j'ai lu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ou encore sur les forums avoir de la difficulté à utiliser la télécommande. Alors ça prend la télécommande qui est reliée avec votre téléviseur et le tour est joué. Je n'ai eu à faire aucun paramétrage. J'ai personnellement relié la barre de son via le câble dans le fond optique. Donc tout ce que j'ai eu à faire c'est aller en arrière de mon téléviseur, brancher le câble optique dans la barre de son et dans mon téléviseur et c'était déjà réglé. J'ai mis sous tension bien évidemment la barre de son avec un câble mural et je peux par la suite augmenter ou diminuer le son bien sûr ambiant de ma barre de son. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes de la barre de son Ray ainsi que le support mural et bien je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.